Bonjour à tous, moi c'est Maxime Tonsen, je travaille chez Théodaux depuis deux ans et demi. Et moi c'est Simon, je travaillais chez Théodaux et pendant trois ans et demi j'ai travaillé là-bas. On est développeur et depuis un an et demi on travaille sur les problématiques DevOps et notamment sur comment aller en prod rapidement. Et du coup on a utilisé ces derniers temps beaucoup Ansible et on va voir aussi ce que va nous permettre Docker dans le futur. Alors pour mettre le contexte, Théodaux on est une start-up en forte croissance, on est une société de services, on réalise beaucoup de projets dont quelques-uns qui sont assez courts, donc on doit aller très vite. Et qui dit croissance dit beaucoup d'arrivées. Donc on a une problématique assez forte de formation en interne, donc on doit expliquer souvent aux nouveaux arrivés comment utiliser toutes nos technologies. Donc on doit vraiment se concentrer pour faire les choses de manière la plus simple possible. Comme on doit aller vite, on fait beaucoup de DevOps. Par DevOps, comme on n'est pas des Ops mais que des Dev, on s'occupe d'être isoprod et de faire de la livraison continue. Donc isoprod c'est avoir le même environnement partout, donc depuis le local jusqu'en prod. Le problème c'est que ça fait énormément de machines à gérer, donc on ne peut pas faire ça avec des scripts bash, enfin on peut mais c'est vraiment rébarbatif. Donc on fait ce qu'on appelle du provisioning automatisé. Ce qui consiste à avoir des scripts qu'on peut appliquer partout pour générer automatiquement tous ces environnements. Quand on est arrivé chez Théodo, en 2013-2014, on utilisait Puppet. Donc il y avait un gros script Puppet pour ceux qui l'utilisent. C'était bien, ça faisait le boulot, donc on arrivait à recréer tous nos environnements de la même façon. Le problème c'est que c'était assez compliqué à maîtriser. Les développeurs trouvaient ça complexe et du coup le temps alloué à faire du DevOps sur le projet par rapport à faire du Dev était assez conséquent. Et ça nous ralentissait un petit peu. En plus ce n'était pas très agréable pour les développeurs parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'impression de maîtriser ce qu'ils faisaient. Et c'est surtout au début des projets où ces problématiques arrivent. Et en fait, le début des projets, on veut vraiment aller vite pour justement avoir la confiance aussi du client qui s'instaure le plus rapidement possible. Donc si on va vite, dès le début du projet, on permet de scénariser le projet. Voilà, donc j'ai oublié de le dire. On mettait environ au moins une journée d'installation pour créer tous les environnements. Donc le client, il ne voyait rien la première journée. Il fallait qu'il attende le deuxième jour pour voir son Hello World. Donc c'était assez frustrant. Et c'est là où on a découvert Antibull. Donc je vais vous faire une présentation rapide de Antibull pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Antibull, c'est un framework d'automatisation. Donc un peu comme Puppet et Chef. La grosse différence avec Puppet, par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'agent installé sur les serveurs. Tout se fait à partir de sa machine. Donc en gros, c'est des commandes. Ils se connectent en SSH sur les machines et ils exécutent des tâches les unes après les autres. La base d'Antibull, c'est des petits modules. Par exemple, le module APT ou le module template pour gérer ses serveurs comme ça. C'est écrit en YAML. Et on peut faire le templating en Jinja 2. Donc c'est des choses que les devs connaissent beaucoup. Une petite architecture simple d'Antibull. Donc il y a un playbook YAML qui est un peu le centre de commandement de notre script. Il y aura un répertoire variable, un répertoire rôle et un répertoire host où on va décrire les serveurs sur lesquels notre script doit être exécuté. Donc ça, c'est un exemple de playbook. Par exemple, pour une application Symfony, on va décrire les variables et on va installer quelques rôles. Donc MySQL, Nginx, PHP et Composer. Donc avec un playbook comme ça, ça va nous permettre d'avoir notre application Symfony en prod et live. Donc les tâches spécifiques. Donc là, tous les grands types d'installation sont mis dans ce qu'on appelle les rôles. Donc le rôle MySQL par exemple qu'on va voir. Donc un rôle, c'est constitué de... Donc ça a une seule vocation. Donc par exemple, installer MySQL, installer Nginx. Donc dans le rôle MySQL par exemple, il va être fait avec default, c'est les variables par défaut. Handler, c'est par exemple, une fois que j'ai installé Nginx, je dois... Ou j'échange mon VOS, je dois relancer Nginx. Donc je fais appel à des... C'est des petits hooks en fait. Les tâches. Donc là, c'est vraiment le cœur de ce que doit faire le rôle. Et les templates, s'il y en a. Donc une tâche, c'est très simple. En Ansible, il va y avoir un nom. Par exemple, installer la dernière version de Nginx. Et pour ça, on utilise APT, le nom du module qu'on veut installer. Et par exemple, l'état, le dernier. Il y a des variables. Donc tout est en YAML. Donc c'est quelque chose que vous connaissez tous. Et c'est la force en fait de... Donc Sybil, c'est vraiment d'être très lisible et très rapidement en fait. Donc on peut vraiment vérifier rapidement un playbook. Qu'est-ce qu'il va faire ? Comment le modifier ? Et c'était surtout cette partie-là en fait où on voulait gagner du temps. Ça plaît beaucoup aux développeurs parce qu'on comprend vraiment ce qui se passe. Du coup, voilà. On peut mettre des variables par défaut. qu'on pourra overrider nous-mêmes plus tard au niveau de nos playbooks. Donc il y a des variables au niveau des rôles, au niveau des playbooks. Et ce qui est hyper intéressant, des variables au niveau de nos serveurs. On pourra avoir, par exemple, typiquement les variables, les mots de passe de MySQL. Ce ne sera pas les mêmes sur chaque environnement. Donc ça permet de cibler chaque type de serveur comme ça pour donner des variables spécifiques. Et donc là, un petit exemple d'utilisation d'une variable dans une tâche. Voilà, on a un pass pour la compte de PHP et on le réutilise. Du coup, typiquement, nous, notre stack de dev avec Ansible, c'est qu'on a une vagande qui va gérer nos virtualbox. On va lancer une VM, une Ubuntu, par exemple. On va avoir Ansible qui configure cette Ubuntu pour accueillir un projet Symfony. Et du coup, en prod, on enlève la partie virtualisation. Mais c'est exactement la même chose. On a notre script qui provisionne le serveur, par exemple, chez OVH. Il reconfigure notre Ubuntu. Et on déploie avec des outils comme Capistrano. Ou pour les nouveaux, il y a Chipit en JS qui vient de sortir. Et Simon, tu en avais un nouveau ? On peut aussi déployer avec Ansible. On peut aussi déployer avec Ansible. Mais voilà, c'est pour des trucs un peu plus compliqués. Mais il y a plein d'outils qui permettent de faire ça bien, comme Capistrano. Du coup, notre histoire. Donc, on était frustrés d'utiliser Puppet et d'aller lentement, entre guillemets. Du coup, on a travaillé pendant un an et demi, là, à accélérer tout ça. Et on a fait des générateurs de provisioning en fonction des applications. Donc, tout est open source et tout est sur GitHub. On s'est fait une petite organisation Fonsible. Donc, je vous invite à le voir. Alors, pourquoi on a fait ça ? Donc, on a fait ça pour aller plus vite. Encore une fois, quand on commence un projet où nous, on vend de la rapidité, et en une journée, le client, il ne voit rien. C'est ultra frustrant pour lui. Donc, là, maintenant, ça nous permet d'aller plus vite. On a voulu faire en sorte que ce soit pédagogique, que les gens comprennent rapidement comment utiliser tout ça. Le provisioning, qu'est-ce que c'est que le provisioning ? Comment le modifier ? Quelle est son importance ? Et surtout, on a voulu le rendre adaptable. C'est-à-dire, c'est beau de faire un... Enfin, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup les générateurs, mais souvent, c'est assez magique. Ça marche du premier coup. Mais dès qu'on veut changer quelque chose, ça ne marche plus du tout. Au final, on ne les utilise jamais. Donc, on a voulu, on a fait plusieurs itérations, justement, parce que c'était difficile d'arriver à ce résultat-là. Mais voilà, maintenant, on a des générateurs qui sont adaptables. Et le petit dernier, Tywin, que j'ai utilisé personnellement le mois dernier sur deux projets, où j'ai pu, à chaque fois, aller en prod en moins d'une heure. Alors, quand je dis que je suis allé en prod, c'est... Je pars de from scratch. Je recrée tout mon environnement de développement. Je fais mon premier Hello World. Je provisionne ma prod. Et je déploie sur ma prod. Et tout ça en une heure. Avec des petites spécificités. Genre, j'ai installé Postgres et je ne sais plus trop quoi. Un petit truc de Nginx. Et donc, voilà. Donc, on arrive maintenant à aller très, très rapidement en prod avec notre outil. Donc, je vais faire une toute petite démo pour que ce soit un peu plus concret. Alors, on n'a pas Internet. Donc, j'ai tout en local. Donc, j'ai téléchargé Tywin. Donc, il y a quelques fichiers. Mais le plus important, c'est le Général de Paille. J'ai aussi téléchargé... Enfin, j'ai instancié une application Symfony avec Symfony New My App. Donc, on va aller dedans. Et l'idée, c'est qu'on va appeler le script Tywin avec Python. Rapidement. Donc, là, il me demande le nom du projet. Donc, on peut faire My App. Et il me demande quelques questions. Genre, est-ce que j'ai besoin de mes SQL ? On va dire non. On va plutôt utiliser Postgres. On n'a pas besoin de Mongo. Et voilà. J'ai mon provisioning qui a été fait. On va aller essayer de voir ça. Et du coup, ça m'a créé un Vagrant File. Avec des paramètres par-de-faux qu'on peut changer. Et tout un répertoire DevOps avec mon Playbook adapté. Donc, là, on voit bien qu'il met le Postgres. J'ai pour scanner Vagrant, je vais pouvoir mettre Xdebug. Et j'ai directement mes variables à changer. Donc, on voit directement où on doit changer les mots de passe pour la prod. Et sinon, pour la Vagrant, tout est prêt. Donc, ça, c'est les group vars. C'est les variables de serveur. J'ai mes hosts, donc l'IP de ma Vagrant. Pour la prod, j'ai plus qu'à mettre l'IP de ma prod et mon user pour me connecter. Et ça va le faire. Et j'ai la liste des rôles ici à être utilisés. Donc, concrètement, là, je mets pour la prod. Je change vite fait mon IP. Je vérifie que je peux accéder au serveur. Et je lance mon Playbook avec les commandes Ansible. Et tout est prêt. Donc, si ça vous intéresse, là, je le présente vite fait. Vous pouvez me passer, nous voir au stand Théodaux. Et moi, ça me fera vraiment plaisir de vous expliquer comment ça marche un peu plus en détail. Et pour que vous puissiez aussi l'utiliser. Donc, en fait, on se dit, 2016, on veut encore aller plus vite. Et pour ça, on se dit, Docker va vraiment nous aider. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le fait de provisionner, en fait, des serveurs, ça prend du temps. Et Docker permet, du coup, de provisionner à l'avance. Donc, on essaye de regarder de ce côté-là. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapide au niveau de la création, en fait, des serveurs. Puisqu'on aura des containers qui seront déjà créés pour, par exemple, une application Symfony. Le NGNX, il ressemble toujours à peu près pareil. Donc, Docker, en fait, la particularité, en fait, c'est que, du coup, il ne simule pas par rapport au Vagrant ou au VirtualBox. Il ne va pas simuler le système d'exploitation. Donc, ça va aller aussi beaucoup plus rapidement sur la machine de développement. Donc, beaucoup de gens connaissent déjà Docker. Donc, on ne va pas non plus faire un... On ne va pas s'étendre trop sur comment fonctionne Docker. Mais on va voir vraiment nos différentes applications lancées. Et vraiment, le bénéfice, c'est surtout que tout est géré en microservices. Donc, on va pouvoir avoir notre MySQL. Finalement, le MySQL, il va être géré par des variables d'environnement. Le container est déjà... Il y a déjà tout à l'intérieur d'installer. Et donc, on aura juste à créer le container sur le serveur de prod, sur le serveur de pré-prod et en local. Donc, ces microservices, on va pouvoir... Donc, par exemple, pour notre projet qu'on vient de voir, on va avoir un Docker. On lance un container qui contiendra les sources de notre projet. qui peuvent être partagées avec la machine locale. Notre container NGNX, un container PHP et un container qui va recevoir les données de l'applicatif. Par exemple, si on a besoin d'uploader des photos, etc., on va pouvoir créer un volume spécifique, ce qui permettra de sauvegarder beaucoup plus simplement les informations par la suite. Donc, quand on parle de container, en fait, le container se base sur des images de Docker. Ces images, en fait, elles sont compilées. Donc, on peut les télécharger, évidemment, sur Docker Hub. On va pouvoir les télécharger avec Docker Pool, par exemple. Là, je vous ai mis un exemple de PeeWee. On va pouvoir, évidemment, les créer. Et c'est là tout le bénéfice de Docker. C'est que ça reste relativement simple. Puisqu'en fait, on passe par des petits fichiers Dockerfile où on va avoir quelques commandes à disposition, comme ajouter un fichier de configuration. Donc, si on a, par exemple, on a généré notre container, enfin, notre image pour NGNX, on va pouvoir avoir juste un fichier à côté de notre Dockerfile qui contient la configuration, en fait, de NGNX. Qu'on va pouvoir ajouter, comme ici. Donc, il y a plein d'instructions différentes. Copier des fichiers, lancer une commande, exécuter des commandes. Et on va pouvoir exposer aussi certains ports et dire de quelle image on part. Donc là, ici, il y a un petit Dockerfile qui correspond à un volume de PeeWee. Donc, en fait, ce container-là, il ne fait que télécharger les sources et les mettre à disponibilité, à disposition. On va pouvoir, du coup, le container est très petit, du coup. Il fait 15 mots. Donc, c'est assez rapide à lancer. C'est deux secondes, même pas. Et ainsi de suite, on va pouvoir lancer tous nos containers. Donc, on peut aussi voir les images qu'on a installées en local, les supprimer. Il y a énormément de commandes, mais la documentation est vraiment très bien faite. Donc, le container, on va pouvoir, évidemment, à partir de ces images, créer, en fait, notre container. Et là, on voit tout de suite que la ligne de commande, c'est un petit peu plus compliqué. On va devoir lui donner un nom à ce container. On va devoir le linker à une base de données. On va devoir gérer ses ports. Et ça veut dire qu'il va falloir lancer ces containers dans un ordre précis. Et en ligne de commande, évidemment, ce n'est pas forcément très pratique. on va pouvoir aussi accéder aux containers. Ce n'est pas forcément très pratique. Et du coup, Docker a créé l'outil Docker Compose. Enfin, c'est FIG qui a été intégré. Et du coup, Docker Compose, en fait, va pouvoir, justement, gérer les différents containers pour pouvoir les lancer dans le bon ordre et pouvoir avoir, comme on voulait, dans notre ancien projet, c'est avoir une visibilité de qu'est-ce que fait, en fait, tous ces containers. Donc là, j'ai mis un exemple pour Pwik. Donc on a notre container Pwik. On a notre container base de données. Et finalement, le Docker Compose est très simple. On va pouvoir, du coup, créer en une seule commande les deux containers. Donc c'est vraiment rapide. Donc on a Docker Compose qui lance Docker, qui va lancer nos containers. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir lancer, en fait, ces containers dans différents environnements. Donc on va avoir notre environnement de dev, environnement de pré-prod, environnement de prod. Et donc pour ça, en fait, ils ont créé Docker Machine qui va pouvoir gérer les différents serveurs. Donc Docker Machine, on va créer, en fait, des serveurs contenant Docker qu'on va pouvoir interroger par API. Il existe différents drivers. En fait, ces drivers vont pouvoir gérer sur votre ordinateur un VirtualBox où on va pouvoir gérer, donc là, c'est la commande Docker Machine Create avec le driver. Ça fait toujours la même chose que ça soit en local ou sur un serveur en cloud ou sur un serveur personnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a toujours la même configuration, finalement. On va pouvoir, évidemment, envoyer sur différents clouds. Et moi, j'ai testé énormément sur DigitalOcean. C'est très rapide. Ça marche vraiment bien. Pour le serveur de pré-prod, par exemple. Et après, on peut avoir sur nos propres serveurs, avec si on a un OpenStack ou si on VMWare Sphere. Ou même, on peut avoir notre propre serveur où on installe Docker et on va lui dire d'utiliser le driver générique. En fait, on lui indique l'adresse de l'API, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc, Docker Machine va nous créer notre VM. VM va créer, après, on a juste à exécuter, en fait, une commande qui est Docker Machine. Ça va nous permettre, en fait, de prendre cette machine-là et de mettre des variables d'environnement dans notre ligne de commande. Ce qui va permettre, une fois qu'on lance notre Docker Compose Up, en fait, il va déployer les containers par rapport à ces variables d'environnement qu'on a en cours. Donc, c'est vraiment très rapide et ça permet d'avoir une stack qui est vraiment identique entre les différents environnements. Donc, on va vous parler un petit peu de sécurité aussi parce que Docker, il y a beaucoup d'émulsions autour de la sécurité. Donc, si vous êtes là, c'est que vous devez vous intéresser à Docker. Donc, vous avez dû lire certaines atrocités sur la sécurité de Docker. Et effectivement, si on ne fait pas attention, ça peut vite tourner à la grosse catastrophe. Mais, que ce soit les gens de Docker ou... Enfin, voilà. Maintenant, Docker est annoncé vraiment comme étant prêt pour la production. Donc, c'est les gens de Docker, d'autres gens qui le disent. Et donc, on n'est pas du tout experts en sécurité. Mais du coup, moi, j'étais à la Velocity Conf à Amsterdam, là. et j'ai écouté ce talk de Adrien Moua qui était spécialement dédié à ça. Il est sur YouTube. Donc, je vous ai mis le lien dans les slides. Vous pourrez y retourner. Mais en gros, il y a quelques principes de base à respecter. Comme pas télécharger n'importe quelle image Docker qui peut avoir n'importe quoi dedans. C'est comme vous ne lancez pas ubuntu. George.iso. Voilà. Vous déchargez les ubuntu officiels. C'est pareil pour les conteneurs. Vous n'utilisez que les trucs sûrs. Il y a plein de petits... Bonnes practices comme ça à faire. Tout est dans le talk. Donc, je vous conseille vivement si vous voulez utiliser Docker en prod d'aller le regarder. Maintenant, on va parler d'Ansible aussi. Ansible et Docker, comment ils fonctionnent tous les deux. Du coup, le gros souci pour être en prod, c'est de gérer le host. Donc, soit on utilise Docker Machine qui va configurer directement dans le cloud et là, il n'y a quasiment plus rien à faire. Après, ça dépend des services offerts par le cloud. Mais si vous voulez lancer des conteneurs sur votre propre serveur avec Ansible et faire des scripts pour automatiser tout ça, c'est possible. C'est possible. Et donc, il y a deux modules. Il y a, en gros, un module pour gérer les images. Donc, pour les pouler, les builder, checker si elles sont bien ou pas, les enlever. Et un module qui va permettre de lancer les conteneurs. Donc, tout ça, c'est si vous voulez avoir une main un peu plus... bidouiller de vous-même vos serveurs. Mais c'est vrai que les outils comme Docker Compose le font très bien. mais c'est aussi possible. Donc, du coup, la conclusion, parce qu'au début, quand on a commencé les recherches, on s'est dit, ouais, les deux, ça va être énorme, on va pouvoir faire des trucs de ouf. Mais en fait, il y a tellement d'outils qui sortent spécialement pour Docker que la valeur ajoutée de Ansible pour gérer Docker, elle reste assez limitée dans certains cas. Enfin, dans la plupart des cas, elle va être assez limitée. Il faudra vraiment avoir des besoins ultra spécifiques pour faire un mélange des deux. Un des gros problèmes aussi, c'est vraiment gérer, en fait, les IP des différents hosts puisque le but, c'est de lancer des containers rapides, de lancer des machines différentes très rapidement. Et en fait, dans Ansible, il va falloir indiquer tel serveur, c'est telle IP, etc. et donc ça va être difficile de tenir à jour finalement son playbook avec les différentes machines qu'on aura créées au niveau des adresses IP, etc. Et ça, les dernières, alors c'est la 1.9 qui va gérer, les conteneurs Docker vont très très facilement se parler entre eux. Donc voilà, il ne faut pas, pour que ça reste simple, utiliser Ansible avec Docker, c'est limité. et donc du coup, nous, notre conclusion, c'est d'utiliser Ansible que pour provisionner votre serveur host. Si vous voulez utiliser Docker en prod, il faut quand même installer Docker sur votre serveur et donc soit vous y allez à la main, soit vous faites un mini script bash, mais utiliser des scripts, enfin des frameworks comme Ansible pour automatiser tout ça, ça reste bien. Donc nous, ce serait, on utilise Ansible, on installe Docker et après, on n'utilise plus Ansible, on ne utilise que les outils de Docker. et dernièrement, en fait, il y a eu un article de Nathan Leclerc qui fait partie de la team de Docker qui a sorti un article sur, en fait, comment créer un container qui, en Ansible, va aller provisionner, en fait, le host. Donc ça permet de vraiment se dire, on a un container spécifique pour le provisioning de la machine host. c'est un petit peu la bidouille, mais je vous conseille d'aller lire l'article, il est vraiment très très intéressant. Si vous avez des questions. On a trois minutes pour des questions. Levez la main ou je vous passe le micro. Oui, je vais faire le tour. Bonjour, c'était juste pour savoir si vous aviez été confronté dans les déploiements à de la mise en place de hauts de dispo, c'est-à-dire plusieurs nœuds qui vont agir ensemble. Avec Docker ? Pour l'instant, non. Merci. Pour l'instant, chez Théodo, on n'a pas... Enfin, moi, de mon côté, je n'ai pas déployé de sites de clients avec Docker. On a des projets internes, mais pas de clients. Quand vous dites que Docker, il est prêt pour être en production, qu'est-ce que vous entendez par production ? Car j'ai coutoyé, j'ai parlé à des personnes de Docker et pour eux, la production Docker, c'est Docker en développement. C'est Docker sur un environnement de développement et pas forcément en environnement de production. Est-ce que vous, vous pensez que Docker est prêt pour être déployé sur des serveurs de production pour répondre à des clients ? Je pense que oui, tout à fait. Je suis allé au meet-up Docker il y a deux semaines encore. Il y avait des intervenants de Docker qui étaient là. C'était très intéressant d'ailleurs. Et eux-mêmes le disaient oui, Docker en prod ça fait un moment qu'il y a énormément de boîtes qui le font. Et de plus avec les nouvelles versions qui vont arriver très prochainement, on va pouvoir gérer la sécurité très précise au niveau des containers. On va pouvoir dire par exemple tel binaire on y a accès ou on n'y a pas accès. Et même si on est route sur le container on ne peut pas accéder au binaire. Mais c'est vrai que le message même de Docker c'était que ce n'était pas encore prêt donc c'est sans doute le son de cloche que tu as dû entendre. Mais c'est vraiment récent c'est peut-être il y a un mois où là ils annoncent vraiment que c'est bon c'est parti vous pouvez l'utiliser. Je ne sais pas. Deuxième question est-ce que vous avez été confronté à des problèmes de permission sur les fichiers suite aux conteneurs qui tournent en route par exemple et la création dans un conteneur si on crée si l'applicatif crée des fichiers on peut avoir des problèmes de permission au niveau de l'host. Vous avez déjà vu ce problème non ? Jamais ? En fait tes fichiers ils vont rester dans tes containers en règle générale côté prod côté développement tu vas devoir partager et du coup moi je n'ai pas eu de problème là-dessus non. C'était avec le cache ? Je prends un exemple simple on est en développement on crée un fichier on installe l'applicatif vous connaissez Composer je suppose on fait un Composer install qui charge le dossier vendor ce dossier vendor est créé par le conteneur dont le conteneur en développement moi je voudrais avoir accès sur mon host à mon dossier vendor entre guillemets si je veux pouvoir le modifier pour faire un essai éventuel je ne dis pas que c'est bien c'est une bonne pratique mais ça serait possible et j'ai eu des problèmes de permission à ce niveau-là Ok est-ce que ce n'est pas le mieux de partager l'intégralité en fait que Composer se fasse côté machine enfin de côté et de partager en fait le dossier qui contient l'intégralité du projet Ah mais c'est ce que je fais Et ça pose un problème ? Oui Moi je n'ai pas eu le problème D'accord Désolé on va s'arrêter là Merci beaucoup Merci Applaudissements Merci Applaudissements 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 Applaudissements